Lundi 21 octobre 2024, nouveau journal de la rédaction, bienvenue dans les 13h30. A la ligne de l'actualité, le cancer du sein est à la fois le plus fréquent et le plus mortel chez les femmes. Le dépistage demeure le seul moyen pour prévenir mieux, pour lutter contre la survenue de ces cancers, on en parle dans ces journales. Également au sommaire, lancement des travaux d'asphaltage de plusieurs avenues de la cité Manika-Kolosi, un projet de grande envergure qui vise la transformation totale de cette cité dont les routes étaient jadis dans un état piteux. Environ 2,6 km seront asphaltés, les détails à suivre dans ces journales. Voilà tout pour le titre encore une fois, ravie de vous retrouver pour cette édition de 13h30. Je l'ai dit en titre, les experts de la santé, médecins, professeurs et autres se sont retrouvés en matinée d'informations sur les cancers du sein. Tenue à l'Institut national des recherches biomédicales, objectif, sensibiliser la population sur les facteurs des risques et les moyens de prévention contre ces fléaux. On fait le point avec Nicole Sesep-Loka. Cette journée d'informations sur les cancers du sein tenue à l'Institut national des recherches biomédicales, INERBÉ, s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale des cancers du sein qui vise à outiller davantage les femmes sur les voies et moyens pour lutter contre cette pathologie d'une part et d'autre part, de faire des participants, des ambassadeurs pour sensibiliser la population sur ces fléaux qui touchent souvent les femmes. Professeur Docteur Gertrude Louyeye a d'abord rappelé le rôle que jouent les seins, notamment la nutrition pour les enfants qui doit être soignée de manière à éviter les cancers. Elle a énuméré quelques facteurs des risques, notamment le facteur endogène, par exemple la ménopause tardive, l'allaitement des 6 mois, la mauvaise hygiène des vies, sont entre autres les facteurs des risques. Le cancer du sein existe bel et bien, d'autant plus que le cancer du sein atteint, on sait en majorité les femmes, mais même les hommes sont également concernés par cette maladie. Et donc, comme on n'en connaît pas les causes, qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Et c'est la sensibilisation qui est notre moyen le plus efficace, dire à la population que le cancer du sein est bel et bien dans nos murs et que nous avons absolument le moyen de nous prévenir de cela. Mais aussi, lorsque la maladie est arrivée, n'est pas paniquée, on a actuellement assez de moyens de traitement de cancer et des gens peuvent guérir, guérissent du cancer du sein. Les questions-réponses ont marqué l'instant pour pouvoir mieux appréhender l'importance du sein chez la femme. Cette journée est rendue possible par l'Église Nouvelle Apostla Authentique, en collaboration avec Cortex Santé des médecins qui luttent sur la maladie infectieuse. Nous sommes dans les lois là-bas. Au total, 2,6 kilomètres des routes seront asphaltées. Ces réalisations rentrent dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké, d'étire aux travaux lancés par le maire des Coloisi, Maître Jacques Massengo. C'est un reportage de la ANC Lois là-bas. Une première dans son histoire. La cité Manica se modernise et connaît une métamorphose sans précédent grâce à l'action déterminée du premier citoyen de la ville. Samedi 19 octobre 2004, le maire de Coloisi, Maître Jacques Massengo-Kindélé, lance officiellement les travaux d'asphaltage des 2,6 kilomètres des avenues d'Ikouloué, Ouambar-Kongolo, foyer social qui lâchait de rail à partir de l'avenue Maliema. L'autorité la plus accessible à ses administrés a été escortée jusqu'à Finisseuse, où il a donné le goût. Cette cité est déjà dit dans un état de délabrement de route. C'est dans les infrastructures modernes répondant aux aspirations de ses habitants sur l'avenue Maliema. Maliema, c'est une couche d'asphalte d'une épaisseur de 6 centimètres posée par l'entreprise Sermarck en charge de travaux afin d'assurer la longévité des sévrages. Pour la facilité des activités commerciales, toutes les autres avenues secondaires précités seront également asphaltées. Nous sommes dans la ligne droite de la vision du chef de l'État. Il était temps que la population de la Sermarck puisse bénéficier aussi des bienfaits et des retomées de la redevance bière que la ville d'Ekouloué perçoit. Nous saluons aussi l'encadrement que nous bénéficions au niveau de la province de la Sermarck, son Excellence Madame Vifi Masuka Saïni. Des réalisations qui renforcent confiance accrue entre la gouvernance orthodoxe du premier citoyen de la ville d'Ekouloué et sa chère populaire réaffirment l'engagement pour l'aboutissement heureux de ce projet. On reste dans les lois là-bas, plus précisément dans la commune de Dilala pour vous faire voir l'avancement des travaux de construction de nouveaux bâtiments administratifs. Les maçons s'activent pour que l'ouvrage soit rémis dans les délais. Plus de détails avec Ricardo Bambéka. Financés sur fonds propres de la commune de Dilala et exécutés par une entreprise de la place, les travaux de construction de nouveaux bâtiments R2 avec une salle équivalente voulue normalement. On pose la première pièce qui est liée par la patronne de l'exécution communale de Dilala, Françoise Mangouéji. Sur le site, les liés entament déjà la étape communique, le chef de chouillet. Nous sommes en évolution de l'innovation. Nous allons commencer par la première étape qui était notre fondation. Nous avons ça un peu vite, vu la situation et la saison où nous sommes. Là, nous sommes en train de faire le sportique, c'est-à-dire la structure en béton, mais en mai. Et puis nous allons compléter avec le premier remplissage de la marse de mer. Après cette étape, nous allons passer directement au niveau de l'innovation. La même étape, nous allons rouler les poutres, où sera reposé notre l'innovation. Après ça, c'est alors qu'on va passer au niveau situé. Le slogan « Le peuple d'abord » vaut son paysan d'or dans cette municipalité chère à Françoise Mangouéji qui matérialise ici la vision du chef de l'État, Félix Antoine Etusikedi-Tulombo, imprimé en province par la gouverneure du Loulaba, Fifi Masuka Saïni. Ce nouveau bâtiment moderne répondant au standard international vient résoudre un problème qui s'est posé avec acuité et permettra aux agents et cadres de cette administration publique de l'État affecter à la commune de Dilala dans de meilleures conditions. Pendant ce temps, le maire de Kikwit, lui, a inspecté les travaux d'assainissement de la ville de Kikwit, question de lutter contre les érosions dans cette partie du territoire national. Déterminé à revêtir la ville de Kikwit de sa plus belle robe datant, le maire de la ville a lancé une campagne d'assainissement afin d'atteindre ses objectifs. Le premier citoyen de Kikwit à Bengiama a effectué une descente en ville basse, question de se rendre compte de l'avancement des travaux d'assainissement du port. Je suis personnellement descendu sur terrain pour me rendre compte du déroulement de travaux d'assainissement du port qui était devenu très sale. J'ai ainsi chargé la société chinoise avec le fonds propre de la mairie pour qu'il y ait autre à l'oeuvre. Nous demandons ainsi aux ressortissants de la ville de Kikwit, aux présidents de la mairie et aux autres personnes de bonne volonté de nous venir en aide. Les habitants de la ville de Kikwit se disent très satisfaits de la détermination et de la volonté politique du maire. Par rapport à la maire de la ville, c'est la première fois que tout le monde a la maire de la ville. Après le port de Kikwit, les maires de la ville se rendent au pont Kouilou, où se déroulent les travaux de construction du Grand Canivaux, qui, hormis le pont, a sauvé quelques maisons de la grande érosion sur la nationale numéro 1. Cette tournée a eu pour point de chute Kikwit 2, où le maire a mis à la jeunesse devant la notabilité quelques matériels d'assainissement pour lutter contre les érosions qui ménagent les trafics entre Kanzumbi et Kikwit 2. Les travaux de modernisation de l'aéroport national de Mourongo dans la ville évoluent à des géants. C'est en fait pour permettre l'attestage des gros porteurs sur cette piste et booster l'économie de cette province sous état de siège. On est plutôt le commandant de l'aéroport national de Bounia, Paul Bounangana. Les travaux de modernisation de l'aéroport de Bounia évoluent bien. Sur tous les quatre lots, les constructeurs évoluent concomitamment avec tous les travaux, c'est-à-dire l'agrandissement de la piste, l'agrandissement et le rafforcement du tarmac ou air de stationnement, la construction de la nouvelle aéroport, et aussi la construction de bâtiments administratifs techniques, la tour de contrôle, ainsi que la caserne à Thiersang. La sienne dimension, c'était de 1850 mètres de longueur avec une largeur de 30 mètres. L'actuelle piste va passer de 1850 mètres à 2500 mètres et de 30 mètres à 45 mètres de largeur. L'aéroport va recevoir maintenant deux porteurs, donc l'aéroport deviendra d'une grande taille. L'agrandissement de la piste du tarmac est dimensionné de la taille d'un avion de Airbus A320. Le tarmac sera d'abord rafforcé, agrandi, c'est-à-dire fera le double de la taille actuelle, qui est de 14 000 mètres carrés. Du côté de l'aéroport, effectivement, on est maintenant au niveau du finissage de la fondation. La taille sera de 4 410 mètres carrés. Les bâtiments administratifs et les bâtiments techniques sont aussi presque quasiment finis. La tour de contrôle, on a fini avec la fondation. Bien sûr, on attaque les matériaux métalliques. Sachez aussi que certains habitants de la ville de Bouna se sont exprimés sur la prorogation de l'état de siège en Itoury. Je vous prie d'écouter leurs avis à travers le reportage des juniors. Le président de l'Assemblée provinciale de l'Itoury se félicite de la calmie volatile qui règne actuellement en territoire du Roumou. Ceci grâce à l'implication des leaders communautaires de la région ainsi que les efforts de l'administration militaire de l'Itoury. Toutefois, l'honorable Samy Djokou Nka attend voir le groupe armé qui insécurise les populations de territoire de Mahagi, Djoukou et Mambassa être traqués par les forces armées. Toutefois, il y a lieu de saluer le retour de la paix remarquable dans les territoires du Roumou grâce à l'implication effective et sincère des leaders communautaires avec l'accompagnement du gouvernement provincial, plus particulièrement l'engagement patriotique de l'administrateur militaire du territoire d'Iroun. Malgré cette calmie, les efforts restent énormes pour la neutralisation totale des HDF MTN dans la partie sud-ouest de ce territoire pour espérer une situation sécuritaire plus améliorée. Par ailleurs, le speaker de l'organe délibérant de l'Itoury réaffirme l'engagement de son institution d'accompagner les victimes de crimes commis à l'Itoury à la Cour pénale internationale. Nous allons continuer à faire le plaidoyer pour que la CPI puisse aussi réouvrir, parce que c'est là pour la deuxième fois que la CPI sera en train d'agir ici à la province de l'Itoury, pour que les responsables de les crimes soient une fois de plus punis. Signe à l'enquête de sa prise de fonction, le président de la première institution de la province de l'Itoury avait inscrit la sécurité parmi les piliers de ses priorités. La consultation initiée dernièrement avec les forces vives autour de la pacification de l'Itoury est une preuve éloquente. On reste en province pour parler de l'ouverture le week-end dernier à Buende dans la province de la Chouapa, de la session d'échange sur les leçons à prise du processus électoral 2023 avec les parties prénantes, notamment les femmes et les personnes vivant avec handicap. Des précisions de nos confrères de la RTNC Chouapa. Cette session d'échange libre et constructif a réuni dans un premier temps 100 jeunes de toutes les couches confondues de Buende dans la salle Kokoli. Elle a pour but de récueillir les expériences des groupes marginalisés, en l'occurrence les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec handicap, concernant les processus électoraux et de discuter les choses à prise afin d'améliorer le futur réflexion électorale. D'après le directeur pays adjoint de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IFS et RADC, M. Rino Kamidi, les groupes marginalisés, notamment les femmes, les jeunes, les peuples autochtones et des personnes vivant avec handicap, continuent de faire face aux obstacles pour leur participation électorale inclusive. Cet atelier connaît la participation de la secrétaire exécutive provinciale de la Séni Chouapa, Mme Clarisse Bongola, et la facilitation de Mme Boua Mariam, soutenant de IFS, sans citer la société civile. Lorsque viendra le mouvement des réformes électorales, il sera important que ceux qui n'ont pas la possibilité d'être autour de la table se fassent quand même entendre. Le président du Conseil provincial de la jeunesse Chouapa, César Baffé, salue cet atelier et un antidote contre la manipulation des jeunes lors des élections. Nous estimons qu'avec la présence comme les parents et la jeunesse dans cet atelier, ça aura un impact parce qu'ils vont répercuter cette information auprès de leurs bases respectives. Nous pouvons nous attendre quand même à l'amélioration de certaines choses. Après les jeunes, IFS va organiser les mêmes assises en faveur des femmes, des peuples autochtones, ainsi que des personnes vivant à Cap, à Buende. Autre chose, le gouverneur de Bukasaï, Maître Moukendi Bukasa, lui, a procédé au lancement des travaux en rapport avec le dialogue fiscal 2024, et ce, grâce à l'appui du projet encore. Franklin Clark-Calombo nous en dit un peu plus. Ce premier forum sur le dialogue fiscal 2024 a entré les ministres provinciaux, l'administration fiscale provinciale, les services d'assiettes, les entités territoriales décentralisées, la société civile et les opérateurs économiques visent à diagnostiquer les pourquoi de faibles recettes dans la province et réfléchir sur les stratégies de mettre en place pour obtenir des solutions décentralisées à ces problèmes. Boenga et Fongé, coordonnateur provincial du projet encore, donnent ici les objectifs de ces assises de 7 jours. L'objectif général du suivi est de contribuer à l'amélioration du gouvernement de la province de Bukasaï à travers un cadre de paix pendant les concertations qui est en disposition des perceptions consensuelles. Maître Kispe Moukendi Bukasa, gouverneur de Proz, qui a lancé personnellement ces échanges, a émis le veu de voir la participation active et courageuse de chaque partie prenante. J'espère que le cadre des concertations permanentes existantes sera revisité des fonds à camp pour consolider la bonne collaboration entre la direction générale de Bukasaï, les services d'assiettes, les entités territoriales décentralisées et la société civile ainsi que la fédération de l'adoption du Congo et les opérateurs économiques pour l'intérêt majeur de la province de Bukasaï. Signalons que ce qui permet à créer un climat de confiance entre les gouvernements provincials, les services de Bukasaï, la désercasse, les opérateurs économiques et la société civile. Éclair Talombo nous apprend également que les élèves des écoles primaires Kambaji et Loupa, concernés du phénomène, ont bénéficié des fournitures sclères, dont de l'adoption acadima qui accompagne la gratuité de l'enseignement primaire prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tchikedi, Tchilombo. C'est dans ce cadre qu'il s'inscrit, c'est de bonne volonté qu'il vient de la fondation Kadima, à l'endroit des élèves de l'école primaire Kambaji et Loupa, qui sont situés dans la commune de Kanzala, qui bénéficient des fournitures scolaires composées de cahiers et stylos à billes, afin de donner ses élèves de bien étudier, car la plupart d'entre eux sont de placées internes, victimes du phénomène de triste mémoire dit Kamwenansapo. Motif de satisfaction et grande joie de la part des élèves et enseignants qui, en des termes clairs, expriment leur sentiment de joie à l'endroit de la fondation Kadima. Nous remercions la fondation Kadima pour les gestes qu'on a faits. On a distribué les cahiers pour nos enfants de notre école. J'aimerais, nous sommes contents et contents. Ils ont eu de bonnes choses, les cahiers de kit scolaire. J'ai dit à les informer qu'ils ne nous oublient pas. À la prochaine occasion, de telle occasion comme ça, ils s'en souviennent chaque jour de nous. Ces heureux bénéficiaires ont demandé par la même occasion à la fondation Kadima de revenir encore, car les besoins en fournitures scolaires et autres se fait encore sentir dans ces deux écoles. La Direction Générale des Migrations du Sud Kivu a des nouveaux OPJ. Ils ont prêté serment devant l'officier judiciaire le 16 octobre dernier. On fait le point avec nos confrères de la RTNC Sud Kivu. 34 officiers de police judiciaire à compétence générale de la Direction Générale des Migrations de GEM ont prêté serment au mercredi le 16 octobre lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la salle auditorium à la plate. Ces OPJ, venant de plusieurs postes frontales et aéroportaires et portières, ont prêté serment devant l'officier du milieu public, à voir le procureur Basile Moulumba, qui, en personne, a présidé la cérémonie. Dans son mot de constance, le procureur de la République a appelé les assermentés à s'investir pour rechercher les infractions liées à leur donne. Le demande la loi. Une idée renchérie. L'éteur pour le sujet de la ICOA. Le police a également démenti l'information sur dans les réseaux sociaux selon lesquels ces assermentés sont venus. Il a invité à prodiguer des conseils aux nouveaux afin qu'ils exécutent comme ils font leur mission. Les membres du conseil sécurité en professe et des services membres de l'ordre et des membres définiés à leur santé ont été pris en prison. Politique. La fédération des lits de peste au Bokatanga a échangé avec sa base sur la révision constitutionnelle pour l'honorable Kaboui Mwamba Michel, l'actualité de l'éducation du pays. Images et commentaires. L'esplanade du bureau de la section Kimuchi des lits de peste le Bokatanga n'a pas su contenir le louchois venu à Mars pour écouter les messages de l'honorable Aleka Bongo élu local de la commune annexe et pris du soif de la révisitation de la constitution. Ailleurs, tous les louchois venus à cette matinée politique ont exprimé les écrits ni à de leur volonté. Aleka Bongo élu local de la commune annexe a saisi de l'opportunité pour lancer officiellement la campagne de la collecte des signatures afin de saisir le parlement congolais pour la résitation de certaines dispositions constitutionnelles. tous ceux qui aiment notre pays et notre président doivent soutenir ces démarches, c'est-à-dire s'engager dans la sensibilisation pour récolter 100 000 signatures déposées au parlement pour la révisitation de certaines dispositions de la constitution. Le dossier du secrétaire général C'est Kabouya Chiloumba était également passé au peigne fin Aleka Bongo élu local de la commune annexe dans la vie de l'administration qui a invité les combats de l'UDPS à s'érogue C'est Kabouya car le texte au parti actuel élève de la mobilisation de la de ce jour concernait que la seule section qui est mis de la fédération de l'UDPS le bon tour de l'humanité internationale à deux semaines d'élection président de l'Union Amérique les différences sont réalisées d'un cas et d'un coup d'un coup même si l'un ou l'autre est promulgué dans un désordre Oscar Mbalka comme moi Les 5 mois 2024 les Américains vont élire président des 4 ans bien avant il sera question de l'élection des 138 membres du collège électoral des Etats-Unis d'Amérique appelés aussi grands électeurs qui à l'heure vont élire le don et vice-président en décembre 2024 l'actuelle vivante camaraderie ou d'un ancien pensionnaire blanche Donald Trump va remporter cette élection à quelques semaines d'un scrutin majeur pour l'Union européenne et l'Afrique d'après les spécialisés 5-3 Donald Trump et Kamala sont d'un coup c'est un sondage le 18 octobre 2024 autre sondage réel outre-Atlantique donne une légère avance à la présidente actuelle Kamala la candidate du parti démocrate recueillirait 48 voix contre 46,3% pour son rival l'ancien président républicain Donald Trump à des très rares élections près tous les instituts de sondage placent Kamala Harris en tête mais bien souvent d'une courte avance l'élection américaine s'annonce donc très serrée vous n'avez pas pu parcourir certains journaux parus ce matin dans la capitale pas d'inquiétude Jean-Pierre Delodemazou a sélectionné comment vous quelques journaux à travers cette revue de presse que je vous prie de suivre bonjour mesdames messieurs et bienvenue à cette revue de presse le 1-23 sont une localité de Wali-Kali à 9 succès point cd la localité de Kalembe est passée sous contrôle du 1-23 dimanche juin octobre 2024 après des combats qui l'ont opposé aux groupes locaux il s'agit selon le mal une première entité du territoire de Wali-Kali à être conquise par les rebelles depuis le début du conflit en 2021 des sources sur place rapportent que les hostilités ont été lancées vers 4 heures de ce dimanche par un groupe de rebelles qui serait venu de Kachouga et qui aurait incendié une position Ouazalindo du groupe NDC Renové et APCLS insécurité à Goma la population se rend désormais justice rapporte Mediacongo.net la justice populaire se porte à merveille dans la ville de Goma au nord Kivu 3 personnes ont été brûlées vives durant le début de soirée de samedi 19 octobre à quelques mètres de l'entrée de 3 lampes en commune de Karisimba dans la ville de Goma au nord Kivu ces individus sur deux manteaux dont l'une volatilisée dans la nature sont accusés d'avoir cambriolé un choc de transfert d'argent après avoir menacé le travailleur et tiré des coups de balle pour se frayer après leur forfait un coupeur de route aux arrêts à Mikoloba la population se mobilise note le potentiel dans la nuit de vendredi 18 octobre 2024 un événement marquant a eu lieu dans le village de Mikoloba situé au sein du groupement de Bagilla dans le secteur des Bacissis un homme connu sous le nom de Stéphane a été appréhendé par les gens alors tenté de réaliser une opération de coupe de route mettant ainsi un terme à son activité criminelle qui a alimenté un climat d'insécurité grandissant dans la région M-Pox en RDC 20 960 personnes vaccinées soit 45% de la cible statistique du gouvernement rapportée par Actualité point cd Samuel Roger Kamba ministre de la santé publique hygiène et prévoyance sociale a présenté un état de lieu de la situation épidémiologique en RDC vendredi 18 octobre au conseil des ministres selon lui depuis le début de la campagne de vaccination contre le M-Pox 20 960 personnes ont été vaccinées représentant 80% de la cible si c'est réferme cette édition des 13h30 sur la RTNC nous disons merci à la régie pour son soutien technique merci à vous de l'avoir suivi grand merci également à tous les héros dans l'ombre excellent suivi des programmes sur la télévision nationale et sur la télévision nationale et sur la télévision nationale et sur la télévision nationale répé... et sur la télévision nationale